Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être encore maquillage, papotage, complètement imprévu, mais je voulais immortaliser ce moment de travaux. Je suis désolée pour vous, mais c'est pour ne pas parler dans le vide que vous voyez que je ne dis pas n'importe quoi, que tous les jours il y a quelque chose dans cet immeuble. Donc soit c'est un mec qui vous mit 5h du matin tous les deux jours, soit c'est mon voisin qui fout du bruit. Maintenant c'est des travaux, c'est quasi tous les jours aussi à partir de 9h, là il est déjà presque 11h, ça fait 2h j'entends la perceuse, sans arrêt. General Ball de cet immeuble. C'est un immeuble musical. C'est fou quand même hein ! Donc on va se maquiller avec, comme d'habitude on va camoufler les rougeurs avec Maybelline. Je pense que par moment je vais vous épargner de ce bruit en mettant une petite musique, parce que vous n'allez pas péter un câble comme moi je le fais depuis des jours. Ce n'est pas possible. C'est qu'après qu'on ne me dise pas que, non mais t'exagères, pas du tout. Je vais aussi regrouber les cils en attendant que je fasse les fards crémeux. Oh le bonheur quand il n'y a pas de bruit. J'en ai marre. Et c'est presque tous les jours qu'on entend tout ça. Super, non ? Un qui aménage, l'autre qui déménage, l'autre qui fait des travaux. J'adore les voisins, j'adore les immeubles. Surtout musical comme celui-ci. Ensuite on va prendre donc des clés or, bébé crème. Vous avez entendu cette jolie musique, ça n'arrête pas. Et surtout je l'entends dans tout l'appartement, dans quelle que soit la pièce où je sois, on entend tout. Ça résonne de partout. Rien n'a pété, ça va durer maintenant. Bah oui, les gens ils ont le droit de faire des travaux, sauf qu'ici je ne sais pas combien de gens il y en a. Et tous les jours, soit-ci, il y en a un qui part, l'autre qui vient, un qui déménage, l'autre qui aménage, l'autre qui fait des travaux, l'autre qui fait de la fête. Parce qu'il est chez lui. Voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Il est chez lui. Oui, je pète un câble réellement parce que j'en ai vraiment râle-bol. Je ne veux plus vivre dans un appartement, dans un immeuble. Je ne veux plus entendre les gens qui partent au travail, qui rentrent du travail. Ceux qui descendent des escaliers, j'entends la cage d'escalier. Ceux qui descendent avec leurs talons, ceux qui rentrent à la maison, qui vont aux toilettes, qui vont se doucher. Bref, j'en ai marre. J'en ai marre. Après, ceux qui rentrent des fêtes, qui sont devant l'ascenseur en train de parler, rigoler, se moquer d'autres voisins qui sortent et qui demandent qu'ils arrêtent de faire du bruit et ça moque. Franchement, c'est hallucinant. Je ne vous dis pas. Je pense que j'ai changé quelque chose. J'étais mieux qu'ici parce que je n'avais pas les travaux tous les jours à part à ces pauvres connards qui sont aménagés. à cause de qui je suis justement partie parce que ça faisait deux ans qu'ils étaient là et c'est à cause d'eux que j'ai commencé à péter un câble. Pendant deux ans, ils faisaient des travaux tous les jours. C'était leur société. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ils bricolaient en fait. Ils bougeaient tout le temps les meubles. J'ai appelé leur staff. Ils sont venus. Maintenant, ils ont des soucis géniales parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Voilà. Donc là, bon, ce n'est pas le travail. Chacun fait ses travaux. Qu'est-ce qu'il voulait que je dise ? Mais moi, où j'habitais, il y avait un petit immeuble de quatre étages. Là aussi, c'est un petit, enfin, c'est quatre étages. Mais vous avez un, enfin, vous avez numéro un, sept, neuf. Déjà, notre côté, non, un, trois, sept, neuf. Donc, ces quatre immeubles, il y a toujours quelque chose. Et on entend les quatre. Enfin, moi, j'entends le sept, le neuf. Et le un, j'entends moins avec le trois. Mais sept et neuf, c'est une catastrophe. La vache. Voilà. C'est... J'en rigole. Je suis un peu plus en fait. J'essaie de ne pas stresser parce que... Qu'est-ce qu'il voulait que je vous dise ? Je me dis, il m'empêche de filmer. Mais qu'est-ce qu'il voulait que je vous dise ? Je vais filmer dans le bruit, les gens. Je suis vraiment navrée. Mais c'est comme ça. Je ne peux rien faire d'autre. On dirait que je vis sur un chantier, dans une boîte de nu, dans un bordel. Voilà. Donc, on va utiliser un livre rocher, fard, paupières, crémeux, couleur bronze, comme ils le prétendent. Pour moi, d'habitude, je le dis, c'est toujours couleur vert calqué. C'est fou. J'ai hâte de dégager d'ici. Hâte. Demain, je vais à un job dating qui se passe ici, dans les alentours. Enfin, il faut que je prenne le train. Ce n'est pas bien grave. Je vais prendre le train. Je vais y aller. Autrement, je ne trouverai jamais de taf. Hier, j'avais un appel pour service client à Boulogne, alors que moi, j'habite à Elencourt. Donc, vous vous imaginez un petit peu. Je suis dans 78 Boulogne. C'est 92. En soi, ce n'est pas bien loin quand on est en voiture. Quand on est en transport en commun, c'est à peu près une heure et demie de trajet. Ce n'est pas très pratique parce qu'il faut faire plein de changements. Et en plus, service client, non, je suis désolée. Pour un CDD, deux ou trois mois, je crois, je ne vais pas me taper la route jusqu'en Boulogne pour gagner quoi ? Un SMIC ? Même pas un SMIC peut-être. Je ne sais rien. Si, ça doit être un SMIC forcément. Mais se chamailler, entre guillemets, avec les clients, ce que j'ai fait déjà mon prix pendant longtemps, non, j'en ai ras-le-bol. Si c'était un travail qui valait le coup, qui était plus ou moins intéressant, un peu plus mieux payé que ça, je serais allée à Boulogne. Il n'y a aucun souci. C'est ce que je fais d'ailleurs pour d'autres entretiens, pour assistantes de direction. Mais c'était pour 1700-1900. Mais au final, la fille, elle a trouvé une bonne excuse que je ne parlais pas bien anglais alors qu'elle ne m'a même pas fait un entretien en anglais. Je sais que je ne suis pas forte en anglais, mais je l'ai appris à l'école. Mais bon, je pense que je vais quand même le travailler pour ne plus avoir de soucis prochainement, dans le futur. Donc voilà. Je vais mettre mon popo, comme ça, ça va gratter les lèvres en attendant que je me maquille pour le reste. J'attends aujourd'hui un petit colis. d'Amazon pour pouvoir vous mettre en ligne ce que j'ai déjà reçu, la moitié, mais il y a une autre moitié qui arrive. Il faut que j'appelle aussi Dr.Kiriko parce que je ne mets toujours pas reçu mon colis. Je me demande s'ils ont bien reçu le chèque puisque ça a été envoyé en lettres T. Donc à voir. Donc voilà, demain, je ferai mon premier job dating. Je n'ai jamais fait ça. J'ai déjà fait un speed dating. C'était l'horreur. Maintenant, je vais faire un job dating et je vais emmener plein de CV. On verra bien. Peut-être que ça débouchera à quelque chose de sympa et assez rapidement. Et puis c'est à Guerncourt, donc ce n'est pas bien loin de chez moi. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne le bus pour aller à la gare. Et de la gare, il faut que j'aille de station jusqu'à Saint-Quentin. Et puis après, il me semble qu'il faut encore aller en bus ou il faut aller à pied. Enfin, si je peux le faire à pied, ça sera nickel. Après, à voir. Bon, là, c'est juste le lieu de rencontre, de job dating. Et après, on verra où sera le travail. Mais je cherche toujours aux alentours dans 78, pas plus loin que Versailles. Ça sera dans l'idéal. Dans l'idéal, ça sera à Guerncourt, là où je suis. Mais bon, il y aura à voir. Donc après, je voudrais mélanger ma palette Socks avec cac-hiver à cuivre de chez CCB. Comme vous avez déjà vu, c'est monobule, mini-bule, comment on appelle ça. Et je voudrais faire un mélange. J'aime bien les conseils quand les gens me donnent les boules caisses la nuit, la casque la journée en acoustique. En fait, je les aurais pour que je puisse entendre à quelque chose. C'est pas pour les boucher et vivre fermé sans entendre quoi que ce soit. Bon, je vais me taire parce qu'il y a des voisins qui arrivent et j'ai la fenêtre ouverte. Voilà, je ne vais pas vivre comme ça avec tout le temps les aurais bouchés par quelque chose. C'est impossible. Et puis après, comment je vais filmer, comment je vais faire... Enfin, oui, comment je vais filmer avec les aurais bouchés, quoi. C'est pas possible. Donc, dans un premier temps, on va utiliser la mini-bule. On va appliquer justement sur la papier mobile notre fond de temps. J'ai décidé d'utiliser celle-ci parce que vous voyez, ça commence à se terminer petit à petit. Donc, je prends surtout celle qui se termine et puis j'utilise souvent des nouveautés pour pouvoir varier un petit peu. sinon, ça devient trop agnouillant d'utiliser toujours la même chose. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Mais c'est pas évident. Je ne peux pas crier. Je ne peux pas non plus que tous les nobles entendent quand je parle. En même temps, personne n'entendra peut-être vu le bruit de la perceuse. Je ne sais pas ce qu'il fout le mec sans s'arrêter. Je ne sais pas. Et puis, à côté de ça, vous entendez les souffleurs de feuilles. C'est l'affaire. C'est l'hôpital psychiatrique. Je n'ai rien d'autre à dire. On dirait vraiment que je vis sur un chantier. C'est ça. Ensuite, je voudrais bien mettre celui-ci, Pinty. Donc, c'est l'arbre, enfin, le pain, quoi. Donc, je voudrais le mettre dans les coins des yeux. En fait, on va faire un maquillage un peu vert, je ne sais pas comment encore. Donc, je vais le mettre ici dans les coins des yeux. Je suis en ce moment perché sur le vert parce que j'ai pas mal de fards à paupières vert à terminer, mais pas calquis parce que calquis, j'aime beaucoup. C'est plutôt l'autre qui est un petit peu couleur émeraude qui ne va pas forcément toujours. Ça en fait un peu des yeux des années 80, comme je vous ai déjà dit, ça fait un peu disco. Mais bon, on reste quand même un peu dans le vert encore parce que, tout simplement, j'ai beaucoup de vert. Ensuite, j'ai envie de dire, j'aimerais bien faire un peu de cuivré, peut-être là, un peu haut, un peu plus haut et puis, on va estomper tout ça ensuite. Le cuivré, je vais prendre, c'est Smoky Bronze. Il s'appelle, c'est celui-ci. C'est même pas cuivré, oui, c'est bronze plutôt, Smoky Bronze. Il y a du cuivré aussi, on va voir. Peut-être que je mettrais un peu de cuivré, cuivré doré. Je pensais qu'il y avait le chat parce qu'en fait, il y avait le chat qui venait tout le temps chez nous. Et on avait pensé, à un moment donné, que c'était un chat à personne, abandonné. Je me dis, comment il va passer son univers, etc. Je lui ai dit à mon copain, on va peut-être le prendre chez nous et tout. Il me dit, je ne sais pas. Et puis, j'ai la perruche, je ne sais comment on va faire, etc. Enfin, après, on a vu notre voisine qui était venue comme ça par hasard, juste en face, nous vendre des chocolats. C'est sa petite qui vendait pour sa place d'hiver et tout ça. Et puis, elle nous dit, on en parlait, elle dit, notre chat ne vous dérange pas ? C'est lequel ? C'est le blanc-émoire ? Elle dit, oui, c'est le nôtre. Ok, comment il s'appelle ? Je dis, ok, d'accord, j'adore. Il vient tout le temps chez nous pour manger. Il dit, il vient tout le temps chez des gens manger. Une fois, il est revenu tout propre, il sentait bon. J'ai dit, où t'étais ? Donc, enfin, c'est très rouleau, ce chat-là. On croirait que c'était à personne. Il fait sa petite défilée un peu partout. Mais finalement, c'est à eux. Bon, content de le savoir parce que moi, je pensais que c'était un chat abandonné. Heureusement, il n'est pas abandonné du tout. Et là, je vais prendre le Grow Gold. C'est comme ça, non ? Grow Old. Ça s'appelle Grow Old. C'est cette couleur-là que je vous ai dit, cuivre et doré. Donc, je vais prendre celui-ci. Ça va faire un petit peu dans le doré, finalement, notre maquillage. Enfin, bon, doré, dans le macré plutôt, doré. Oui, je m'empresse à terminer parce que je suppose que pour vous, ça doit être l'enfer à subir ces bruits-là. Ce n'est pas possible. Vous savez, j'ai envie d'atténuer tout ça avec du blanc. Étonnant, mais j'ai envie d'en mettre un peu de blanc. qui s'appelle Pangouan. C'est le blanc, 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 blanc en mat. J'ai envie de le mettre. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. C'est vraiment le maquillage un peu au pif. Je n'avais pas d'idée comment le faire aujourd'hui. Je me suis dit je vais un peu tester ma nouvelle palette. Comme ça. Et puis, on va estomper. Il y a aussi mes clients, mes clientes des chats parce que je gardais les chats à au moins 10 ans. J'avais ma petite entreprise et comme je déménageais, j'ai perdu tous mes clients. Eux, ils m'ont perdu aussi parce qu'ils ont plus de 4-6 heures. C'était super sympa. J'avais mes petits revenus. J'avais mes petits chats adorables que j'aime toujours. Il y en a une qui est malheureusement décédée. J'ai appris cette nouvelle il n'y a pas longtemps alors que c'était l'une de mes anciennes copine, on va dire ça comme ça. Je suis toujours copine avec sa maîtresse. Elle est très sympathique cette fille. Mais je suis vraiment très navrée pour son chat qui était adorable. Il se repose un peu à ce que vous voulez que je vous dise. J'adore les chats. Je suis quelqu'un d'assez passionné et je suis un peu comme les chats aussi. Il ne faut pas venir me chercher. Maintenant, on va estomper. Dégoûtée aussi par le fait parce que je reçois de plus en plus de messages de mes clients en disant qu'on ne peut trouver personne. C'était bien avec vous, etc. Je ne vous dis pas comment ils étaient tous dégoûtés. Il y en avait qui étaient vraiment pas très sympas avec moi en disant que vous, vous ne nous avez rien dit mais alors que je n'ai rien à dire et ils me préviennent suffisamment en avance pour que je puisse refuser ou accepter la demande de garde de chat. Mais ils étaient vraiment dégoûtés. Il y en a certaines que j'ai déménagé et qu'en fait ils ne peuvent plus me ramener parce que toute ma clientèle était sur Maison Alfort, Villejuif, Fly Les Roses ou Paris. Et là, ils se sont dégoûtés. Moi aussi, je suis dégoûtée parce que déjà, j'adore les chats. Déjà, c'était mon compliment de revenu. C'était sympa. Voilà. Et puis maintenant, tant pis. Maintenant, on va enlever tout le surplus. On a un petit peu de paix là. Franchement, c'est génial. C'est génial quand on n'entend rien. Et donc, je vais utiliser le bourgeois, le crayon tout petit là que je vais terminer là aujourd'hui même je pense parce qu'après, c'est inutilisable dans le sens où je ne peux plus le tailler et ce n'est pas possible. Donc, je vais mettre un peu de traits des crayons. Hop. Désolée, je regarde un retour caméra pour pouvoir vous montrer comment je fais mes traits de crayon à partir de l'extérieur de l'œil vers l'intérieur. C'est beaucoup plus simple pour moi. Sans l'étirer pour autant l'œil, maintenez juste un petit peu la peau mais ne tirez pas votre peau d'œil. Votre paupière quoi. La peau d'œil. C'est une blague ? Maintenant, il y a quelqu'un qui chante. En fait, c'est mon téléphone qui chante tout seul. Je vais devenir folle. Voilà. Donc, on termine tout ça en beauté. On va tout simplement... Ça, c'est fini ce crayon. Je vais mettre dans les produits terminés. On va cacher la misère avec le... Comment ça s'appelle ? L'anti-cerne, donc le pâle et le plus foncé. Et je vais en même temps appliquer le... L'illuminateur. Je perds mes mots. J'en peux plus en fait du bruit là. C'est pas possible. Ça, c'est un peu... C'est un peu aussi pour vous habituer parce qu'autrement, je ne pourrais pas faire des vidéos. Je pense différemment. parce que tout le temps, il y a quelque chose. Tout le temps. Moi, j'en ai un petit peu marre de m'excuser à chaque fois. J'y suis pour rien. C'est comme ça. Je suis chez moi. Mais chez moi, c'est le chantier permanent. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire. C'est juste catastrophique. Voilà. Donc, on va estomper tout ça avec le pinceau plat. Avec ce même pinceau. Enfin, le pinceau qui ressemble beaucoup. mais avec les poils un peu plus je crois que ce n'est pas des poils synthétiques dans l'autre. C'est plutôt des poils naturels. J'applique mon masque pour le visage. Il faudra bientôt que je change les pinceaux parce qu'il y a des pinceaux qui commencent vraiment à rendre l'âme. Il faudra les changer. Voilà. Ensuite, on va prendre la poudre. Comme vous avez pu remarquer, je fais presque plus de publicité pour mes boucles dorées parce que je trouve ça complètement inutile. Je vais tout simplement vous mettre à chaque fois en barre d'infos et dans la vidéo ma petite boutique qui existe. Peut-être quelques fois quelques photos mais je ne vais plus en parler parce que je n'ai pas envie de fâcher mes abonnés qui ne sont pas intéressés et tous ceux ou celles qui sont intéressés vous irez tout simplement vous rendre dans ma boutique et voir ce que je vends parce que je trouve ça peut gêner certains et moi je ne suis pas là pour déranger. Je suis là pour partager. Donc voilà je vais appliquer la poudre de Bourgeois Silk Edition. Ça peut être des fois gênant c'est sûr que c'est une publicité comme une autre on ne peut pas faire autrement quand on est un petit micro-entrepreneur et on a envie de se faire connaître mais quand il n'y en a pas de résultat vis-à-vis sur ces publications il n'y a pas de retour je trouve ça complètement inutile de perdre mon temps en train de vous expliquer. je vais tout simplement vous mettre des petits mots par-ci par-là des petits photos dans la vidéo de temps en temps comme ça vous savez qu'il y a une boutique à moi où je vends les bijoux faits par moi-même et par personne d'autre j'ai également quand vous allez voir sur moi ça sera forcément des bijoux si vous allez voir sur moi ou dans une vidéo ou peu importe une écharpe un peu tricotée ça sera aussi forcément par moi un bonnet un pull voilà donc vous savez que je le fais et si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me demander tout simplement ou bien aller voir les liens qui sont tout le temps actifs en barre d'infos je ne sais pas si je vais tenir toujours ouverte ma boutique à coffret de bijoux je vais peut-être migrer vers Etsy et y rester tout le temps parce que j'en ai marre de payer les frais de la boutique j'en ai marre de payer en fait de perdre mon temps en faire des toutes petites photos et sont vraiment très minuscules et c'est très minutieux à faire tout ça si ça ne démarre pas d'ici là une année je vais clôturer cette boutique puisque j'ai payé pour une année j'ai plus envie de repayer je paye trop d'impôts je paye plus d'impôts que de vente en fait ça je trouve ça complètement abusé donc non je vais voilà je vais arrêter de faire tout ça parce que sinon ça ne va pas le faire non maintenant je vais utiliser non même pas celui-là je vais utiliser plutôt celui-ci tiens ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé Déborah ça c'est un fard à joues Rosa Pesca numéro 46 je ne sais même plus s'il existe toujours en vente ça fait très longtemps que je l'ai aussi il faut que je le termine c'est celui-ci qui est assez sympathique et ça me va très bien avec le avec le maquillage que j'ai fait il faut quelque chose d'assez doux et assez on va dire un peu pêche et pas rose froid voilà je ne sais pas si je me suis bien expliqué je me suis bien fait comprendre je n'ai aucune idée désolé pour le vernis je n'en ai pas aujourd'hui mais je pense en mettre tout à l'heure ça sera le vernis rose de chez ici c'est un Splash of Glomadine donc numéro 36 que je pense terminer parce qu'il m'en reste vraiment très peu et j'ai hâte de le terminer aussi parce qu'il y en a une tonne d'autres aussi qui m'attend donc ça c'est ok maintenant on va mettre l'highlighter d'habitude donc NYX 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 mais cette fois ça ne sera pas les tons froids mais les tons chauds les tons chauds donc ça sera plus ceux-là un acré un peu bronze un peu beige et jaune que en fait j'ai l'habitude de prendre comme ça vous voyez donc j'en prends un peu de tout je mets sur mon arrêt de nez si mon si mon appareil les photos ne m'embête pas ça sera nickel alors là franchement il m'embête tout le temps il rend flou mes images je ne comprends pas pourquoi je me demande si ce n'est pas la batterie que j'ai acheté j'ai acheté sur Amazon mais visiblement ça venait de la Chine donc ce n'est pas une bonne qualité et puis je vais terminer par le mascara l'armcom hypnose donc voilà on va l'appliquer sur les cils et je trouve que ce maquillage est assez chic assez classe et pas du tout classique il n'y a pas à voyer les côtés foncés vers les côtés clairs c'est un petit peu plus égal sur toute la paupière et là je vous avoue il y a beaucoup beaucoup de travail qui m'attend je vais faire des montages je vais faire je vais continuer à écrire mon cahier d'ingrédients je vais chercher du travail je vais me préparer pour la journée de demain de ce job dating des CV etc de voir où ça se trouve comment il faut y aller mais même si je vois à peu près où c'est il faut que je regarde l'heure aussi à quelle heure il faut y être il me semble que c'est entre 9h et 16h après je ne sais pas comment ça se passe est-ce qu'il faut vraiment être là pour 9h on peut venir à n'importe quelle heure mais je suppose que si on veut obtenir du travail et être parmi les premiers pour un bon poste si l'hôtel se présentera et bien il vaut mieux être en avance enfin le plus tôt possible je pense voilà donc j'ai répondu à ma question donc je pense que je vais aller vers le début tant qu'à faire je terminerai le plus tôt si possible mais au moins je serai parmi les premiers et je décrocherai peut-être un emploi demain ce sera parfait si je peux le faire pour moi de janvier que j'ai déjà un travail mon appareil photo il s'éteint à chaque fois quand je suis en train de dire quelque chose d'important il s'éteint je vais aussi vous présenter ma petite collection de thé on a été au marché noël enfin au marché noël on n'a pas été vraiment au marché noël on était dans un centre commercial où il y avait le marché de noël où il y avait des petits chalets qui présentaient leurs les créateurs ou bien les micro-entrepreneurs dans les petits chalets qui nous présentaient leurs propres produits notamment il y avait des purs japonais c'était génial et lui ce japonais là il présentait le thé vert du japon authentique génial le monsieur super sympathique on a beaucoup à beauté concernant le thé parce que le japon c'est un pays qui boit beaucoup de thé comme d'ailleurs en Ukraine aussi c'est pas le même style de thé c'est pas les mêmes traditions mais on en boit aussi beaucoup chez moi et c'était super sympa d'échanger avec lui j'ai adoré cet échange j'ai adoré cette journée j'ai acheté deux sachets de thé que vous allez voir justement dans la vidéo de présentation de ma collection et j'ai hâte de les goûter mais je les ai pas beauté encore tout simplement pour vous présenter comment ça se présente qu'est-ce que c'est voilà et raconter une petite anecdote aussi donc là c'est terminé on va peut-être appliquer quand même un rouge à lèvres je pense que je vais appliquer celui-ci j'ai pas envie de gâcher tout le maquillage mais j'ai envie de terminer aussi du rimel qui est là c'est une couleur 710 Easy Does It c'est aussi un rouge à lèvres qui est nacré mais qui est marronné un petit peu donc je pense que ça devrait pas gâcher voilà donc c'est assez sympa il n'y a plus de bruit c'est génial c'est génial bon après je vous dis encore une fois je suis chez moi donc j'ai tendance à maquiller un petit peu fort parce qu'il est dans la maison je ne sors pas donc je m'en fiche un petit peu mais vous qui sortez peut-être qu'il faudra préférer soit les yeux soit les lèvres moi en général je préfère les yeux je n'aime plus trop enfin pas je n'aime plus trop je n'aime pas en général trop me maquiller les lèvres c'est en général en gloss assez nude ou bien un stick à lèvres tout simplement les rouges à lèvres c'est pas mon kiff mais j'avais une période à monoprix où j'achetais tout tout ce que je voulais tout ce que je voyais et à ce moment là il y avait une collection de rouges à lèvres humaines qui était sortie je me suis fait tenter j'ai acheté tout ça donc voilà j'espère que vous appréciez ce maquillage que vous avez apprécié cette journée malgré qu'elle était bruyante maintenant c'est le calme parfait pour faire ma vidéo de collection dotée en espérant que ça va durer un petit moment et que ça me laissera un petit moment de faire cette vidéo présentation et vous laissez la regarder tranquillement sans vous stresser par le bruit quelque soit maintenant on est passé au marteau donc ça devrait faire moins de bruit merci à toutes et à tous pour votre attention pour votre bonne humeur j'espère j'espère que je vous ai donné un petit peu aussi un petit morceau de bonne humeur pour ceux ou celles qui sont emmerdées littéralement par le bruit de leurs voisins donc essayez d'être cool c'est pas toujours évident mais là je crois que je crois que je vais faire un câble tout simplement bon moi sur ce gros bisous à toutes et à tous et à très très bientôt ciao ciao